Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier des forces fraîches sur la mobilisation des bénévoles et des employés dans nos équipes pour une belle culture d'entreprise, d'organisation. L'idée nous est venue en fait en rencontrant Lucie Marcoux, donc qui est une experte en ressources humaines avec une approche je dirais ultra sensible, ultra humaine, c'est ce qui nous a intéressé en fait à l'entendre, c'est que je pense que quand beaucoup d'entre nous qui sommes porteurs de projets et qui devons porter un million de chapeaux, d'avoir des bénévoles motivés c'est ultra important et c'est un grand défi de les garder énergisés, mobilisés et donc d'avoir des conseils d'experts pour venir réfléchir à comment mobiliser nos troupes, c'est ultra important. Donc sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter Lucie Marcoux. Donc Lucie, merci d'être avec nous. Allô, ça me fait vraiment plaisir. Je vous parle à partir de Montréal, mais j'ai vraiment le cœur dans toutes les régions. Moi, je suis d'une famille du côté de la Beauce. Ma parenté vient aussi de l'Abitibi, donc l'Estrie, c'est tout dans mon cœur. Donc bonjour. Yes, merci d'être là. Avant de débuter, je tiens à se rappeler qu'on est entre nous. Lucie nous offre gracieusement de son temps et de son énergie. Donc en termes de technologie, on est tous en apprentissage. Donc on apprend aujourd'hui à se lancer la balle entre elle et moi. Donc si jamais il y a des petits glitchs techniques, bien voyez, soyez indulgents. Donc sans plus tarder, Lucie, je te laisse, je te donne la parole, je te donne le micro et si tu as besoin de quoi que ce soit, je reste disponible pour te soutenir. Parfait. Alors c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Quand David m'a dit « Hey, on se prendrait quelque chose pour les bénévoles », je dois vous avouer que je me suis souvenu que moi-même, j'ai été bénévole pendant plus de cinq ans dans un CHSLD alors que j'étais adolescente. Ma mère travaillait là. Je vous jure que je ne pouvais pas dire CHSLD, c'est juste, ça fait juste quelques années que j'ai appris comment prononcer ça. On appelait ça le centre hospitalier. Et puis j'ai vraiment eu une belle expérience parce qu'on avait la possibilité d'y aller à tous les mois pour une activité particulière. Puis j'avais un beau réseau d'amis qui étaient aussi des enfants d'employés comme moi. Et puis c'est un petit peu à partir de ça que j'ai réfléchi pour voir avec vous c'était quoi les éléments qu'on pouvait discuter aujourd'hui. Je vous avoue que par rapport au questionnaire qu'on a reçu, il y a aussi des préoccupations par rapport aux employés. Fait qu'on a à la fois employé bénéfole, à la fois attiré et mobilisé les employés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de l'un à l'autre. Donc allez hop, j'ai fait ma première tentative du côté technologique pour vous montrer un peu comment, c'est quoi notre ordre du jour pour aujourd'hui. Donc allez hop, on y va avec le partage d'écran et ici le lancement et voilà. Donc ça devrait fonctionner, vous voyez bien, même à dire pour première, on peut-tu avoir des pouces, ce qui est excellent, super. Donc en fait, ce que je voulais, ce que je veux, ce que j'ai... Excusez, je trouve qu'on voit peut-être le mauvais écran parce qu'on voit vraiment le background de la présentation ou il est juste d'une image. Je vous adore. On va partager l'autre truc qui se trouve être plutôt celui-ci. Est-ce qu'on est à la bonne place? Oui. Super. Alors écoutez, moi, dans le fond, j'ai rassemblé les questions qu'on avait et ce que je vous propose, c'est de vous faire une brève présentation basée sur trois éléments. L'attraction, bien sûr, comment attirer, comment mobiliser, mais aussi le fondement de tout ça, c'est vous, comme Alain-Thélor, bienveillant. Ça va, toi? On va fermer le micro, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de trouver c'est qui. Ok, excellent. Donc, oui, c'est pas évident quand on est en plein enregistrement aussi. Parfait. Alors, et justement, pour poursuivre avec ça, bougez pas, on va arrêter ça. Donc, c'est vraiment ça qui est le cœur de notre présentation. On va avoir différents éléments que je vais vouloir voir avec vous. et d'abord, je vous dirais qu'on va commencer par ralentir. Donc, on va aller à la base de ce que je vous présentais tout à l'heure comme modèle. C'est vous, comme leader, bien, si vous voulez être en mesure de bien mobiliser les bénévoles, bien, il faut commencer par ralentir, voir c'est quoi notre intention. On va jaser un petit peu au niveau du contexte. Je vous présente au niveau fondement du climat de travail durable avec trois éléments principaux, des gestes qui sont porteurs. On va plonger dans l'expérience employé bénévole et aller hop dans les questions. Et là, ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment, je vais vraiment le plus possible être dans l'interaction avec vous. J'aime beaucoup déjà comment ça se passe. Et justement, une des premières choses avec lesquelles on va aller, donc pour vraiment aujourd'hui profiter de cette activité-là, je vous invite à avoir en tête de vous honorer vous-même, d'honorer les autres. Des fois, on donne des commentaires sur les zones, etc., où on se répond. Donc, c'est vraiment important. Et surtout, de sortir de votre zone de confort. C'est l'invitation que je vous fais pour pouvoir apprendre aujourd'hui. Donc, je vous invite à être à vos claviers. De ce que je vois, il y a quand même plusieurs personnes qui sont en caméra cachée. Si c'est possible pour vous d'ouvrir vos caméras, qu'on vous voit, merci beaucoup qu'on se dise bonjour. Et j'aimerais beaucoup ça que vous puissiez répondre à ces deux questions-là. Pour prendre le pouls un petit peu par rapport à votre météo intérieure, dans le sens, comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Et si je me permets de vous poser cette question-là, c'est vraiment par rapport à votre propre leadership, donc à vous-même comme intervenant, vous-même comme porteur de projet. Donc, des fois, les gens vont dire, la météo, là, il pleut, ou là, il fait un grand soleil parce qu'on est dans l'enthousiasme. Puis, je vous invite à mettre les réponses dans le chat, qu'on puisse voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Puis, moi-même, je vais arrêter mon partage. Puis, je vous dirais que moi, de mon côté, ma météo ce matin, je vous dirais que c'est ensoleillé avec quelques passages nuageux, petit défi technique qu'on a depuis tout à l'heure. Donc, ciel dégagé du côté du Coabita. Je vous salue, je peux partir d'un projet de Coabita aussi à la Chine. Je me sens reliée parce que de là où vous êtes. Il y a du nuageux. Ah, il y a du vent. Oui. Plein soleil, le beau temps s'en vient. Il y a de l'espoir. Voilà. Et puis, je suis bien consciente que plusieurs d'entre vous, c'est l'heure du lunch, on est en train de manger, mais ceux qui peuvent participer, participent, et c'est très bien comme ça. Il y a du temps nuageux. Il y a du plein soleil. Il y a du ensoleillé, une petite brise. Il y a du vent de face, comme pour les porteurs de projets. Ah, il y a des beaux rayons qui donnent de l'énergie. Oui. Si elle veut ensoleiller. Oui. Il y a quelqu'un qui disait, moi, je suis malade aujourd'hui, donc pour m'honorer moi-même, comme on se disait, cette personne-là ferme sa caméra, c'est complètement parfait. Ah, il y a du temps incertain. Il s'est ventu. Oh, du 22 degrés, my God. Je ne pense pas que ce soit à Montréal, ça. Soleil, nuages annoncés. Bon, temps houleux que des malades. Parfait. Excellent. Merci. Merci. Donc, c'est un peu une façon de se connecter avec comment on se sent. Avant de répondre à la prochaine question sur votre intention, j'aimerais ça faire deux choses avec vous. premièrement, reconnaître qu'au niveau d'avoir des bénévoles ou des employés puis de les mobiliser, reconnaître comment c'est vraiment un grand défi. Reconnaître comment, ce n'est pas parce qu'on a des bonnes idées puis on est un porteur de projet qu'on a toutes les compétences pour faire ça puis on se pose des questions. Des fois, on est fatigué, on est épuisé. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir faire ça. Puis, ce que j'ai entendu de porteur de projet que j'ai croisé dans ma carrière, c'est que souvent, on veut être vraiment très gentil avec les bénévoles, avec les employés, comme on est avec les citoyens, avec les gens qui nous entourent pour que nos projets avancent. Puis, en fait, dans ce que j'ai à vous proposer ce midi dans votre leadership, bien, c'est justement, oui, d'être gentil avec les autres, mais de commencer à, en fait, de continuer un processus que vous avez probablement déjà commencé, qui est de parfois mettre vos limites. Mais comment on met les limites et comment on encadre ces choses-là, comment on encadre le travail des autres pour que ça se fasse d'une façon qui soit fluide, agile? Je ne vous demande pas trop de temps et d'énergie, mais qui soit vraiment porteur de la mobilisation des gens qui sont avec vous dans les projets comme bénévoles. Donc, parfois, c'est important de simplement ralentir, s'arrêter. Je vous propose une petite pause maintenant, en fait, avant de débuter tout ça, puis de vous poser cette question, c'est quoi votre intention pour les prochains 45 minutes? Quand on est porteur de projet, c'est important de voir c'est quoi nos priorités. Là, vous avez choisi d'être ici. J'ai vu les réponses des questions de sondage, les gens qui veulent apprendre, les gens qui veulent s'inspirer, les gens qui veulent avoir des informations. Je vous invite juste à prendre quelques minutes pour vous remémorer. Certains d'entre vous voudront se fermer les yeux. Ce n'est pas obligatoire, pas à toutes. Certains d'entre vous voudront peut-être reconnecter avec votre respiration, reconnecter avec le corps. Parce que souvent, on oublie que les réponses sont en nous, mais il faut les écouter aussi. Peut-être juste prendre le temps de vous poser cette question-là. C'est quoi votre intention pour la prochaine heure? Je vous invite à faire un petit exercice que je fais avec des collaborateurs qui aident notre cerveau au niveau des neurosciences. C'est qu'on prend 20 secondes de silence et après ça, on va écrire dans le chat notre réponse. Quelle est votre intention pour la prochaine heure? Le silence débute maintenant. Parfait. Je vous laisse quelques secondes pour nous partager. On va regarder ça dans une pluie de messages dans le chat. Donc, grandir. Être inspirée. Je veux attirer des gens pour joindre au CA. Ouf! Oui, être présente. Apprendre, écouter, m'inspirer, nourrir. Des nouveaux outils délégués sans s'épuiser. Oui. Mieux reconnaître. Ici, je pense que je vais pouvoir t'aider, je vais t'aider, te soutenir au niveau de la présentation, protester. Ça fait que je vais quand tu me diras go. C'est bien beau! C'est super! Parfait! Je continue de lire un petit peu qu'est-ce qu'on a. On veut de la légèreté, être présent à l'écoute. Là, Mathilde, je pense qu'on peut-tu faire un check ou au moins on a une minute tranquille. Déléguer sans s'épuiser. Oui. Se connecter avec ma leader mobilisatrice, j'imagine qu'elle est à l'intérieur de vous. Parfait! Super! Donc, là, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, à peu près dans les prochaines 10-15 minutes, j'y vais avec mes meilleurs trucs. Je vous invite. Puis là, je voudrais quand même voir un signe visuel. Êtes-vous prêts à ça? Que je vous lance mes meilleurs trucs? Yes, oui, OK, let's go, on y va. Donc, dans la diapo sur la mobilisation durable, j'ai trois éléments à vous présenter. Puis merci, les petits cœurs, c'est vraiment sympathique. Donc, je pense qu'il faudrait que tu lances la présentation. J'arrive, oui. Je m'habite à ton PowerPoint. J'arrive. Excellent. Super! Donc, il y a vraiment, si vous avez juste trois affaires, puis là, les gens qui vont nous écouter en rediffusion, vous avez juste comme quelques minutes à prendre, là, c'est ça, l'affaire. Moi, je commence avec le meilleur bang, c'est ça. Donc, au niveau de la mobilisation, pour que ce soit durable, c'est un petit peu comme le cycle de l'eau. Vous voyez trois choses d'orange là-dedans, dans la diapo. Bien, c'est le pouvoir et l'amour que j'ai mis sur le sol, d'avoir un bon sol solide, d'avoir de la rétroaction, du dialogue. Puis la troisième chose, c'est de la gratitude. Puis là, il faudrait que tu fasses back, parce que le soleil nous souriait tantôt. Excellent! Merci, David. Donc, ces trois éléments-là sont capitales. J'aurais le goût, justement, de commencer avec notre soleil, la gratitude, dire merci, dire s'il vous plaît. Et ça, on se ramène directement à ce qu'on voyait tout à l'heure, que la base, c'est le leader, la base, c'est vous. Quand vous arrivez le matin à votre projet, quand vous débutez une rencontre avec les gens, bien, je vous souhaite que vous ayez souvent le goût de sourire. Puis, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, si on va à la prochaine diapo en faisant un petit clic, des fois, on réalise que, oui, on réalise que on a un esprit plutôt neutre. Puis c'est correct, puis c'est normal. Les journées ne sont pas toutes up la vie. Par contre, quand on débute une activité avec des bénévoles, quand on recrute des bénévoles, comme quand on est en intervention avec nos clients, avec nos collaborateurs, nos partenaires, moi, je vous fais une invitation. Si jamais vous remarquez que vous ne souriez pas, je vous invite à voir s'il n'y a pas à l'intérieur de vous des raisons de sourire, le verre à moitié plein. Bien oui, on est en santé. Bien oui, on est dans un pays où on ne va pas se faire mettre en prison si on met des choses sur Facebook. Bien oui, on a plein de raisons d'être content. Il y a des choses qui avancent, même si ça n'avance pas comme on voudrait. Maintenant, il y a des... Puis quand je dis ça comme ça, comment est-ce que vous recevez ça? Y a-tu des petits pouces? Y a-tu des non-non, ça n'a pas d'allure? Lucie, tu ne peux pas nous dire ça? Ça marche-tu? Oui, un peu, peut-être. Oui, c'est vraiment une invitation. Forcez-vous pas. Si jamais vous découvrez que, en faisant un petit clic de plus sur l'écran, on se retrouve avec la baboune, moi, j'ai une invitation pour vous. Si jamais vous réalisez que vous êtes fâchés, vous êtes frustrés, prenez le temps de vous arrêter. Prenez un temps de vacances. Ça va vous aider à recruter des gens. Vous ne pouvez pas recruter des gens si vous avez la baboune. Le monde, on n'attire pas du monde avec du vinaigre. Alors voilà, c'est ma suggestion par rapport à ça. On ne va pas se forcer pour sourire. On y va dans le sens de sourire. Puis quand ça ne sourit pas, on prend soin de soi. Voilà. Maintenant, le deuxième élément, justement, qui va vous aider à prendre soin de vous, c'est le petit cœur avec un éclair de pouvoir. Power and love, le pouvoir et l'amour. Mettre vos limites. Prendre soin de votre temps. Vous l'avez déjà fait tantôt. Vous avez mis une intention sur le temps que vous passez ici. Donc, c'est déjà très bien. Des fois, on dit non à nos demandes, aux demandes que les bénévoles font, puis aux demandes que les employés font. Des fois, on dit, bien non, moi, je m'attends à ce que ce soit fait à telle heure, de telle façon, parce que ça va nous aider de telle façon. Donc, on met nos limites. Ce n'est pas toujours évident. Puis en même temps, on démontre, bien sûr, l'intérêt, l'affection, la gratitude qu'on a pour les gens qui viennent travailler avec nous comme bénévoles. Mais pas juste ça. On va le voir un petit peu plus tout à l'heure dans différents éléments, comment cadrer les choses. Enfin, la rétroaction, c'est notre troisième élément super powerful. Peux-tu te donner juste un petit clic que notre sourire revienne au beau fixe, s'il te plaît, David? Excellent! Merci! Bien, la rétroaction, dans le fond, c'est d'être en dialogue avec les bénévoles et les employés que vous avez. Gardez la porte ouverte, gardez cet espace, des espaces pour pouvoir échanger. Et dans les échanges, bien sûr, vous allez vouloir les remercier. Vous allez vouloir savoir comment ils vont, qu'est-ce qui marche bien avec eux, puis vous allez aussi vous dire qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui ne marche pas. Je le sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est vraiment des pistes que je mets de l'avant pour pouvoir vous permettre de bien vous guider avec ça. En fait, la rétroaction, ça va vous permettre de comprendre dans les gens qui sont déjà vos bénévoles puis que vous voulez mobiliser, qu'est-ce qui les intéresse, eux? Qu'est-ce qu'ils aiment? Et d'ailleurs, peut-être que déjà dans le chat, on pourrait y aller avec cet élément-là que j'aimerais ça avoir juste un petit partage avec quelques personnes ou avec le micro. Qu'est-ce que vous savez qui mobilise des gens? Moi, quand j'étais bénévole, le fait de rentrer dans un local dédié aux bénévoles dans l'hôpital où j'avais accès comme avec du jus puis des cartes puis qu'on jouait à la vitesse, qui est un jeu de cartes qu'on jouait avec les gens qui étaient là, ça, ça me mobilisait beaucoup. Qu'est-ce que vous savez déjà qui mobilise des bénévoles, des employés que vous avez déjà eu? Oui, est-ce que quelqu'un a le goût de prendre le micro? Levez la main. Quand on est... Peut-être que vous avez déjà été bénévole, vous... Ah, puis je vois des choses dans le chat, super, un environnement festif, bien oui, avoir du fun, le plaisir, le contact humain. C'est souvent pour ça que les gens font du bénévolat, de la contribution, l'appréciation. Ah, de voir qu'on fait une différence. Puis des fois, on est nourri, yes! Donc, dans le fond, ce qui est important, c'est de pouvoir découvrir qu'est-ce qui... Le genre de bénévoles que vous aimez avoir ou qui sont disponibles pour vous, qu'est-ce qui les intéresse, le sentiment d'être utile. Oui. Donc, de faire ressortir, c'est quoi l'impact? On est dans notre boucle de rétroaction, là, ici. La rétroaction. Parfait. Bien, c'est beau. Fait qu'à ce moment-ci, j'aimerais y aller dans quelque chose d'un petit peu plus technique, c'est l'expérience employée ou l'expérience bénévole. qui est le deuxième élément que je voulais vous montrer. Donc, comment ça se passe quand on est un employé ou un bénévole? Ça commence par un affichage de poste. Vous allez me dire, bien là, Lucie, qu'est-ce que tu es en train de dire? Bien oui, si tu veux des bénévoles, c'est important au moins de s'asseoir pour écrire. Qu'est-ce que c'est, ce bénévole-là? Ça va être quoi l'horaire? Ça va être quoi les compétences qui vont être importantes? Est-ce qu'il faut que la personne parle anglais-français? Donc, le fait de pouvoir se baser sur un modèle d'offre d'emploi, ça peut être utile. Là, j'aimerais juste voir un petit peu de votre côté qu'est-ce que ça dit quand je vous dis ça. Est-ce que ça a du sens de faire un processus qui ressemble un peu à un processus qu'on voit quand on fait du vrai recrutement? Oui, j'ai un petit pouce qui est ici. OK. Parfait. Chose certaine, mettez vos limites. T'as mort des bénévoles qui viennent, moi, j'ai vu ça, des bénévoles qui viennent un peu n'importe quand, faire n'importe quoi, ça ne vous aide pas. On s'entend tout ça? C'est-tu juste moi qui ai l'impression que ça ne nous aide pas? Ça ne nous aide pas. Oui, je vois des têtes qui disent non, ça ne nous aide pas. Oui, exactement. Donc, c'est important de pouvoir mettre nos limites. Donc, par one love, c'est sûr qu'on va vouloir rencontrer ces gens-là. Maintenant, où est-ce qu'on fait les affichages et tout ça? Si c'est des questions que vous avez, en fait, moi, je pense un petit peu rapidement à ce moment-ci sur le cycle. et puis après, on aura l'opportunité de choisir c'est quoi les questions qui sont les plus vivantes pour vous. Au fur et à mesure que vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez les prendre non. On va regarder ça tout à l'heure. Parfait. Je vois Christine qui veut nous parler quelque chose de spécial. Non, c'est beau. Parfait. Donc là, une fois qu'on a la personne qui est venue puis qui est recrutée, bien, c'est sûr qu'il y a une période d'intégration. autant nos employés comme nos bénévoles, ça peut être vraiment le fun et important de pouvoir les accueillir. Que la journée où ils viennent, on a vraiment un rendez-vous pour les rencontrer, leur expliquer comment font les choses. Ça, c'est quelque chose qu'éventuellement, on peut avoir aussi que d'autres bénévoles fassent au fur et à mesure qui fait que vous, vous pouvez déléguer des choses, des bénévoles de confiance que vous avez vu aller qui puissent faire ça puis puissent vous aider avec ça. Quand on a des employés, bien, il y a des pratiques d'avoir une probation de trois à six mois. Mais chose certaine, c'est toujours important, on voyait le cycle de la rétroaction puis comment ça a été ta première journée puis comment ça a été ta première semaine. Très important d'avoir le feedback et de vous donner le feedback. Hey, j'ai vu que t'avais fait telle chose, super, merci. voilà. Prochaine étape, bien, à ce moment-là, c'est sûr que, donc, on s'assure que les gens puissent avoir des encadrements, qu'on ait des politiques. Par exemple, vous voulez vous assurer avec les bénévoles qu'il y a certaines règles de vivre ensemble pour éviter qu'il y a du harcèlement, de l'intimidation qui se fasse. des fois, des règles aussi simples que faites selon votre bon jugement tout le temps. Ça, c'est mon livre de l'employé puis là, j'ai des collègues qui sont dans la salle et je le dis quand même, c'est mon livre de l'employé préféré. Faites selon votre bon jugement tout le temps. Ce qui permet d'avoir des règles qui sont, une règle qui est claire et qui permet d'y revenir si jamais il y a des choses qui conviennent moins. Puis, on va s'assurer qu'il y a des évaluations qui se passent en continu. On s'assure aussi que les gens savent à qui qu'ils se rapportent. Tu sais, quand je suis, quand je suis là, qui c'est qui me dit quoi faire? Puis, même dans une structure horizontale, c'est correct d'avoir des cercles puis que les gens aient des responsabilités, même si ce n'est pas le chef. Ce n'est pas le chef de personne, mais c'est le chef de cette tâche-là, par exemple. C'est le coordonnateur de cette tâche-là. C'est bien d'avoir ça. Puis, oui, le PowerPoint va être disponible après coup. Projette étape, donc, c'est super important de pouvoir donner de la formation à vos employés comme à vos bénévoles, de les former et de les informer, de trouver des façons dans l'action de le faire. Et puis ça, je vous donne tout de suite mon meilleur truc avant de passer à notre dernier élément puis à notre dernière diapo. Mon meilleur truc, là, pour former les gens, c'est de documenter au fur et à mesure. Que ce soit, quand vous vous préparez que quelqu'un va venir la première journée, bien, plutôt que de l'écrire sur une petite feuille puis de le jeter après, écrivez-le donc dans un Google Doc puis gardez-les. Dans un PowerPoint, on le garde. Je vous invite à prototyper. Et puis d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, prendre des choses imparfaites puis construire à partir de ça, petit bout par petit bout. On ne va pas être parfait. C'est dommage, mais en même temps, si on réalise que les choses imparfaites sont correctes, sont assez bonnes pour maintenant, bien, ça, c'est un autre de mes meilleurs trucs pour pouvoir bien vivre avec... On n'a pas tant de temps, mais on va prendre un petit peu de temps pour bien écrire des choses. Des fois, ça va être de faire une petite vidéo. J'aimerais ça peut-être avoir une... quelques notes de qu'est-ce que vous faites au niveau de former vos employés, former vos bénévoles. Avez-vous... Faire des vidéos, ça a-tu du sens ou c'est comme, oh my God, on est trop gênés pour se filmer? Des fois, il y a des choses techniques à faire. Oui, ça marche, ça marche. On met ça dans un fichier. On le garde. Oui. Fait que... Donc, documenté au fur et à mesure. Je vois aussi, est-ce qu'on a des trucs pour garder les bénévoles qui sont motivés quand c'est distancé dans le temps? Le fait de pouvoir, par exemple, leur envoyer une infolettre. Le fait avec des nouvelles de vous. Le fait de pouvoir les garder avec des activités qui sont juste sociales, que ce soit le 5 à 7 de quelque chose, le thé de quelque chose. C'est pour répondre à Marie-Soleil, Maurice, c'est vraiment ça un des trucs les plus intéressants que je pourrais suggérer. Est-ce que peut-être il y a d'autres parmi vous qui aimeraient répondre à cette question-là? Est-ce qu'on a des trucs pour garder les bénévoles qui sont motivés, sachant qu'on a une chose à tous les 3, 4 mois, 6 mois, 12 mois des fois? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je peux vous dire que, par exemple, au niveau du bénévolat pour le festival du soccer quand mes enfants étaient plus petits, c'est sûr que c'est quelque chose qui revenait à chaque année un peu à la même date. Le fait d'avoir quelque chose qui est prévisible, qui est relié à quelque chose d'autre. Là, c'est la fin de la saison de soccer, les bénévoles se retrouvaient. Ça arrive autour de Noël, ça arrive autour de la Saint-Valentin. Donc, de fait, quand vous faites votre planification, de planifier qu'on a besoin des gens, selon un rythme qui est prévisible, ça va vous aider à les garder mobilisés aussi. Oui, effectivement, Marie-Soleil, on ne veut pas alourdir la tâche de gestion, mais prendre des opportunités d'avoir du plaisir, par exemple. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, vous? Est-ce que c'est peut-être des fois d'avoir des soirées puis de regarder un film de sensibilisation au climat ensemble? Est-ce que c'est... Il y a des choses des fois qu'on fait de toute façon puis qu'on peut inviter quelques personnes proches de nous, des piliers à être là puis que ces piliers-là aussi, donc on a notre noyau rapproché de gens qui sont comme nos fervents. On cultive ces relations-là avec quelques personnes et eux peuvent cultiver avec les autres aussi. Oui, c'est important de travailler dans le plaisir. Oui, on disait des communications régulières. Puis quand les gens viennent, bien sûr, les remercier puis aussi s'assurer de leur envoyer un petit quelque chose. Des fois, c'est possible. Une photo. Il y a des choses comme ça qui nourrissent les gens, de se voir avec une photo ou des choses comme ça. Parfait. On va passer à notre cinquième. Pendant que, Joanne, vous aviez une question pour nous, non, je voulais apporter un élément de réponse, mais je vous en prie à poursuivre avec vous. Vous laissez à votre rythme puis on y reviendra peut-être s'il y a d'autres opportunités. Avec plaisir. Merci beaucoup. Excellent. Merci, Joanne. C'est bien le fun. Et enfin, qu'est-ce qui se passe à la dernière étape? Les gens s'en vont. Les gens terminent pour différentes raisons. Ils n'ont plus le temps d'être avec nous. C'est la petite casse qui va, j'imagine, apparaître si on fait un clic sur la diapo. Mais en fait, quand les gens quittent, c'est important de garder des belles relations. Même des fois, c'est des gens qui n'étaient pas tout à fait ajustés à nos besoins comme bénévoles ou c'est peut-être des gens qui, comme employés, c'est nous qu'on doit prendre la décision de les laisser aller. Ça, je vous dirais qu'avec mes clients régulièrement au niveau des employés, on a à faire ça. Ce n'est pas facile de laisser les gens aller de leur annoncer cette nouvelle-là. Ça vaut la peine de se faire accompagner. Et on va y revenir, mais quand vous êtes un organisme à nous non lucratifs, quand vous êtes de différentes institutions, il y a souvent des montants qui sont disponibles du côté de Services Québec pour que vous puissiez avoir du soutien puis de la formation sur des choses qui sont importantes par rapport à toute la gestion que vous voyez là. Moi, c'est des choses que je fais avec mes clients. La chose que je fais le plus, c'est plus par rapport au développement des compétences, à la gestion des conflits puis tout ça. Mais toutes les choses qui sont là, c'est des choses pour lesquelles, régulièrement, Services Québec donne une subvention pouvant aller jusqu'à 80 % pour pouvoir être soutenu parce qu'on ne peut pas savoir comment ça fonctionne quand on ne l'a pas déjà fait. C'est beau. Donc, dernière diapo puis après ça, on y va avec l'ensemble des questions que vous pourriez avoir par thème. Donc, ah, excusez, puis par rapport à la fin comme bénévole ou à la fin comme employé, bien, c'est vraiment intéressant d'avoir la pratique de l'entrevue de départ. La personne s'en va. Pourquoi elle s'en va? Est-ce qu'elle s'en va parce que là où vous êtes situé, c'est trop loin, le transport collectif ne se rend pas? Est-ce que la personne s'en va parce que après deux ans, elle a fait le tour, elle aurait aimé avoir des nouveaux défis, il n'y en a pas. Pour bénévole ou pour employé, est-ce que la personne s'en va parce que, je ne sais pas, il y a des façons de faire qui conviennent moins, qui pourraient être différentes? Chose certaine, c'est vraiment un bel espace de rétroaction de pouvoir avoir cette discussion-là avec la personne qui s'en va et dire, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux et s'améliorer? Je vous invite à ne pas manquer votre chance. La prochaine diapo, en fait, ce que je voulais faire, c'est revenir. On va juste aller à la diapo numéro 10 en fait, à ce moment-ci, on va revenir à la 8 après. Merci beaucoup. La 11, je voulais dire. ça doit être la 12. Je ne disais pas qu'elle a été perdue. Non, pas celle-là non plus. Alors, on va revenir à là où on était. Écoutez, en fait, je voulais simplement vous dire que c'est important de pouvoir se mettre dans une posture d'apprentissage et de rétroaction. C'est surtout ça que je voulais vous dire comme dernier élément. Je reviens à ce qu'on disait au départ, power and love, le pouvoir, à la fois le pouvoir puis l'amour, la rétroaction, la dialogue le plus possible puis la gratitude. Donc, à ce moment-ci, j'aimerais ça vous présenter dans la diapo numéro 8 les différents éléments que je pourrais vous jaser. Puis, à partir de ce moment-là, je vais vous inviter à choisir par section. On va s'y aller à la section 1, la section 2 ou la section 3. La section 1, c'est vraiment l'attraction. Comment est-ce qu'on peut recruter d'une façon qui soit agile? Il y a des principes comme la marque employeure. ça veut dire que autant quand vous faites la promotion de votre projet pour des partenaires, pour des citoyens, etc., vous allez faire la promotion de votre projet pour des bénévoles ou pour des employés. C'est vraiment d'utiliser les médias sociaux, d'utiliser, d'abord, d'avoir un bon branding, donc d'avoir des messages que vous voulez diffuser sur le plaisir que les gens ont à travailler avec vous. C'est vraiment les avantages, que ce soit, par exemple, moi, je travaille avec les gens de la transformerie. Si vous êtes bénévole là-bas, ils vous font manger avec la nourriture qui a été récupérée. je sais que c'est quelque chose qui serait très intéressant pour moi. Un des éléments qu'on a vus, parce que c'est dans une... J'ai fait un visuel pour ça, c'est quoi le carré de sable de votre bénévole? Si le bénévole vient, voilà, merci! Est-ce que c'est un petit carré de sable ou c'est un gros carré de sable? Moi, je peux vous dire que j'ai été dans les startups, dans plusieurs startups différentes, puis j'en avais même un où il faisait des pièces d'avion, carrément, pour bombardier. Bien, la personne qui était technicienne et même directeur de l'ingénierie parlait directement au VP ingénierie de bombardier aérospatial pour des particularités à des moments. Donc ça, j'appelle ça un grand carré de sable. On a une grande responsabilité et quand on est dans des projets comme vous, le fait que vous confiez des tâches particulières à vos bénévoles et ou à vos employés selon ce qu'ils ont envie, ça là, je vous garantis que ça peut les mobiliser. La seule affaire, c'est qu'on regarde ça avec notre rétroaction pour s'assurer que les gens qui sont là ont envie de ces responsabilités-là. Donc ça, on revient à notre diapo numéro 8 que je puisse continuer de vous montrer ça. Donc assurez-vous aussi que votre offre soit claire. C'est quoi que vous avez de besoin? Quel genre de personnes vous avez de besoin? Parce qu'on veut s'assurer d'avoir la bonne personne. Quand on n'est pas la bonne personne à la bonne place, la vie n'est pas belle. c'est important pour vous d'avoir un système pour recruter. Donc, faites-vous une stratégie que ce soit de dire bien moi, je suis en alliance avec tel organisme, avec tel... Par exemple, il y a des gens qui font des partenariats avec des... Il y a des compagnies dans votre région qui offrent à leurs employés de faire du bénévolat une journée par mois, une journée par semaine. pas une journée par semaine, une journée par mois ou une journée par deux mois. Donc, à ce moment-là, il faut en faire des partenariats, de mettre ça dans votre système de recrutement de bénévoles ou d'employés. Donc, la même chose, faire des partenariats avec des écoles ou avec différents organismes pour pouvoir avoir les employés dont vous avez besoin. Et vous assurer de faire un bon accueil. Quand les gens sont bien accueillis, ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est des sujets qu'on pourrait parler un petit peu plus. Deuxième sujet, à choisir pour les prochaines minutes qui nous restent pour les questions, c'est vraiment au niveau du deuxième truc qui est vraiment de fidéliser les gens. Sur la prochaine diapo, on voit que le fait de fidéliser les gens, c'est de transformer les attentes en entente, d'avoir des rôles de responsabilité clairs. Bon. Là, je le sais que plusieurs d'entre vous, parce que je travaille beaucoup avec des OBNL, des porteurs de projets comme vous, n'avez pas envie d'être le boss. Moi, je vous soutiens à 100 % là-dessus. Par contre, on a besoin d'une certaine responsabilité. Donc, oui, pour avoir des cours, on ne veut pas le pouvoir sûr, on veut le pouvoir avec. Yes. En même temps, je vous dirais que beaucoup de mes clients sont en mode sociocratie avec les cercles. C'est vraiment génial. Ça nous aide à clarifier. Je fais ça régulièrement avec mes clients. Clarifier, c'est quoi les rôles de chacun. Donc, on n'est pas le boss de l'autre, mais on sait c'est quoi la limite de notre interdépendance. Oh, tel groupe dépend de moi. Moi, je dépends de tel groupe pour les informations, pour ça. C'est quoi mes objectifs, etc. Que ce soit pour les bénévoles ou pour les employés, c'est vraiment important d'avoir cette structure-là claire. Et là aussi, c'est quelque chose pour lequel vous pouvez avoir du soutien. On a parlé de politique la plus simple possible. Puis, vous assurez aussi de protéger au niveau du harcèlement. C'est non. C'est non. On ne veut pas que nos employés ni nos bénévoles soient harcelés. Jamais. On veut toujours leur donner le choix de dire si jamais tu es dans une situation où tu n'es pas confortable, tu as toujours la possibilité d'arrêter ça puis de venir nous voir pour aller chercher du soutien. Au niveau de déléguer et de se rencontrer, tellement de belles choses dont je peux vous parler dans les prochaines minutes, incluant l'agenda agile quand on se rencontre, donc d'être co-responsable de nos rencontres, de ne pas avoir toujours nous comme porteurs de projet, d'arriver avec les sujets puis les autres ne participent pas ou les bénévoles ne participent pas, de faire des agendas qu'on envoie à l'avance en template, Google Docs. C'est quoi le sujet que vous auriez besoin de parler puis comment on en parle? C'est un art, je vous avoue, j'en profite pour vous suggérer si vous aviez juste une chose à vous acheter, les deux chippes horizontales pour ceux qui sont dans ce mode de gestion-là, Samantha Slade qui est ma collègue de chez Percolab avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années puis que je vois encore régulièrement, bien, elle nous présente c'est quoi l'agenda agile, comment le préparer puis c'est quelque chose qui se fait de façon très fluide puis très organique, très bien donc pour vraiment mettre du ouvre puis de la légèreté dans comment vous coordonner avec vos bénévoles autant qu'avec vos employés, c'est vraiment un de mes outils préférés et vous assurer, on a parlé tantôt de l'apprentissage en l'action, que les gens qui sont là puissent se développer, prendre plus de responsabilités si ils en ont envie puis le dialogue en continu. Gratitude, gratitude, gratitude. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Je vous mets au défi de trouver des choses qui fonctionnent bien, de remercier les gens d'être là. Moi, quand je travaillais chez Costco durant mes études, la patronne à la fin de la journée disait merci pour la journée, Lucie, bonne soirée. My God, ça me faisait du bien. Voilà. Des fois, pas plus compliqué que ça. Des fois, c'est le fun quand c'est un peu plus spécifique. Mais juste ça, c'est chouette. Puis si jamais vous voyez que des tensions, on ne niaise pas, on adresse. Enfin, dernière diapo. La troisième, les deux chutes bienveillants, garder sa fidélité, sa vitalité, vitalité, son énergie. choisir là où on met notre attention. Des fois, on est préoccupé, on est inquiet. Des fois, il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre. C'est stressant. Comment on fait pour rester focalisé sur les choses qui fonctionnent bien puis de mettre notre énergie à la bonne place? Ça vous aide quand vous fixez des priorités puis que vous suivez où est-ce que vous en êtes rendu pour pouvoir célébrer vous-même vos propres succès. Puis bien sûr, voir le verre qui est à demi-plein des fois. Puis vous reconnecter avec le sens de ce que vous faites. Je vous invite à nouveau à trouver des façons de gérer le stress, faire des pauses qui goûtent bon. Ne serait-ce que d'aller vous faire votre thé préféré, de prendre soin de vous, de vous choucheter, vous le méritez. Si jamais vous aviez des préoccupations plus grandes, je vous invite à connecter avec le travail de Joanna Messy qui est justement autour du travail de work that reconnects us, donc le travail qui nous reconnecte à nous-mêmes puis aux autres, au sens. Depuis les années 60, Joanna Messy travaille avec des gens qui, écoute, je veux dire, on ne vient pas juste de découvrir qu'on aurait des problématiques écologiques. Il y a des gens qui sont là-dessus depuis longtemps puis qui ont vu que ça ne avançait pas aussi vite qu'il y aurait pu. Ces gens-là s'épuisaient. Et Joanna Messy a développé tout un corpus de stratégies, de processus, etc. C'est quelque chose que ça me ferait plaisir de vous en reparler si c'est quelque chose qui vous parle. Et bien ça, quand on a des conflits, on les adresse. Ce n'est pas confortable, mais on y va puis on clarifie les choses. Enfin, demander de l'aide, c'est important puis c'est normal. C'est complètement normal. C'est un peu ça, un des messages avec lesquels j'aimerais ça que vous ressortiez. Demander de l'aide pour gérer des bénévoles puis des ressources humaines, c'est complètement normal. C'est normal. Alors, voilà. Donc, diapos suivante, on fait notre choix. Donc là, ceux qui sont en train de manger, puis c'est très correct, bien, c'est peut-être le temps de déposer votre cuillère, votre fourchette, annuler votre caméra qu'on voit un peu. On va faire un vote à l'écran. Comme ça, vos doigts, la majeure partie d'entre vous, j'imagine que vos doigts fonctionnent. Au moins trois doigts pour faire un, deux ou trois. Dans quelle section est-ce que vous aimeriez qu'on aille? Ou bien, si vous faites ça comme ça, ça veut vouloir dire que vous aimeriez qu'on aille des questions au hasard. Donc là, je regarde dans mon écran, j'ai beaucoup de trois, j'ai un peu de deux. Hi là là, OK. Donc, à ce moment-ci, on va essayer de voir, visualiser. Parfait, j'ai un deux là. On remonte nos doigts encore, s'il vous plaît. Wow. Il y a du deux puis du trois. OK, c'est all over the place. Parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à ce moment-ci. Là, j'ai promis qu'on finissait à moins cinq, c'est qu'il nous reste comme huit minutes. je propose qu'on passe trois minutes par section puis je vais prendre les questions sur chacune des sections. Donc, je commence par le trois où j'ai vu plus de, j'ai vu plus de mains levées. Donc, le trois, c'est la fidélisation, c'est votre énergie. Le micro est ouvert pour vous laisser entendre votre voix. Y a-t-il des questions par rapport à nous comme leader, qu'est-ce qu'on peut faire, s'il vous plaît? Puis, en même temps, je regarde dans le chat, ça va plus sur les cercles à jeun d'agène. Parfait. Je vais avoir besoin d'un prompt. Je vais avoir besoin comme de quelqu'un qui me dise quelque chose par rapport au trois. Je peux y aller? Je peux l'en prêter à la parole. On est plusieurs en même temps. En fait, par rapport au trois, il y avait, il me semble, un élément par rapport à la gestion des conflits. comment on, moi, c'est plus dans le cas des employés que des bénévoles. Je n'ai pas vécu ça avec des bénévoles, mais dans le cas des employés, entre deux employés, que la chimie n'est vraiment pas là puis on fait des interventions, mais c'est comme chacune raconte sa vérité puis ça ne se rejoint pas nulle part. Je ne pense pas que personnellement, c'est vraiment une question de perception ou de comment arriver à rallier ça, faire quelque chose de bien travailler ensemble. On ne demande pas qu'elles deviennent des amies, mais... Exactement. Donc, je dirais qu'une des premières choses, puis à nouveau, je jette un petit coup d'œil à mon collègue R.H. Rénald, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de s'assurer d'avoir de la civilité. Donc là, il y a des comportements qui sont acceptables et non acceptables. Il y a des choses qui sont complètement inacceptables, qui ont un comportement qui mettent en danger la santé, la sécurité, physique et morale d'un autre employé ou d'un bénévole, ce n'est pas acceptable. Donc là, il y a des limites à mettre. J'imagine dans votre cas, Valérie, ce n'est probablement pas le cas. OK, mais c'est vraiment la chose numéro un. OK? L'incivilité, ça veut dire quelqu'un qui déciderait de ne pas parler aux autres, ce n'est pas acceptable. Et comme porteur de projet, il faut que vous disiez ça, c'est non. Quand quelqu'un vient, on lui dit bonjour, c'est naturel. Des fois, on a des mauvais jours, il n'y a pas de souci, mais on s'attend à ce que les employés comme vous arrivent, disent bonjour. C'est juste normal. On n'a pas envie de parler pendant deux heures, on va juste dire bonjour. Voilà. Ça fait partie des acquis qu'il faut mettre. Maintenant, au niveau d'une situation où c'est un conflit, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut trouver une façon que les gens se parlent. et la chose qui est la plus importante, c'est de diagnostiquer qu'est-ce qui est en train de se passer. Peut-être que Valérie voulait nous dire deux, trois petits mots là-dessus. Qu'est-ce qui est en train de se passer? En même temps, ce n'est pas toujours évident, peut-être pas, mais on va imaginer alors. En fait, probablement, ce qui est en train de se passer, est-ce que les tâches de chacun sont claires? Est-ce que c'est des façons de faire et des préférences qui sont en jeu? Ça, c'est sûr que moi, comme praticienne de communication non-violente, le fait de retourner à, OK, là, il y a ça qui s'est passé, voici l'impact que ça a eu sur moi, voici comment je me sens, voici c'est quoi mon besoin, voici une demande que j'aimerais faire, c'est sûr que c'est toujours très aidant d'y aller avec ça. Quels sont les besoins qui sont là? Donc, c'est quelques pistes. À un moment donné, quand ça devient trop tendu et que les gens ne veulent plus se parler, éventuellement, on peut avoir besoin d'avoir une personne qui soit médiatrice là-dedans. Est-ce que le patron peut le faire? Oui. Mais ça demande quand même certaines compétences pour pouvoir asseoir deux personnes puis les faire se parler, mais vous pouvez essayer aussi. vous assurer que les gens comprennent que s'ils ne peuvent pas communiquer ensemble, ils ne pourront pas bien travailler, ça ne fonctionnera pas. Il faut trouver une solution. C'est quoi la solution qu'on trouve? En quelques mots, c'est ça. Puis en même temps, je vous dis, si c'est une situation qui persiste, n'hésitez pas à demander du soutien du côté d'Emploi Québec où on peut se reparler puis je peux vous suggérer quelques ressources si vous avez besoin. Ça va? Excellent. Merci. À ce moment-ci, j'aurais envie de passer au sujet numéro deux qui est vraiment de fidéliser les employés. Est-ce une question en particulier dans le deux? Oui. Allez du côté de Joanne. Merci beaucoup. Ce n'est pas tant une question sinon qu'un point que je pense qui est important de se rappeler. Moi, j'ai beaucoup accroché sur le premier point, transformer ses attentes en entente. Nous, on travaille avec des entreprises d'économie sociale qui vont gérer ou qui vont avoir à travailler, collaborer de très près avec énormément de bénévoles. Je pense que c'est important aussi de s'entendre sur les nuances du terme bénévolat parce qu'en économie sociale, on a besoin de gens engagés puis je pense que s'il y a beaucoup de porteurs de projets à la rencontre d'aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est de l'engagement. Puis quand on prend une entente avec un bénévole ou une personne, un membre qui va se joindre à notre organisation, je pense que c'est vraiment important de bien définir dans une entente quelles sont nos attentes et quelles sont les attentes de la personne engagée. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup, nous, avec les entreprises qu'on suit, il y a un fort besoin d'aller chercher des membres. Comment peut-on communiquer avec nos 1000 membres alors que l'entente n'a pas été respectée parce que parfois, tu dis, OK, moi, je vais te vendre une carte de membre ou tu vas devenir membre. Mes attentes sont que tu auras le droit de t'impliquer sur le conseil d'administration une fois par deux ans ou tu auras, tu sais, ce qu'on s'attend de toi, c'est que tu viennes, par exemple, consommer dans notre commerce, mais ce n'est pas défini dès le départ que je m'attends à ce que tu as un engagement à transmettre mes communications sur les médias sociaux, à parler en bien de mon entreprise, à participer aux activités pour rapprocher, par exemple, les équipes de bénévole. Et donc, on peut perdre comme ça l'engagement des personnes lorsque l'entente n'est pas claire entre les parties. Donc, j'apprécie vraiment beaucoup que ça a été nommé dans cette rencontre-ci. J'invite tout le monde à avoir une petite réflexion personnelle par rapport à ça. Dès le départ, quand on approche quelqu'un pour collaborer, quelles sont nos attentes, quelles sont les siennes et que vraiment réussir à le traduire en entente. Alors, merci. Je trouve ça très pertinent. Je reviens à une des premières diapos qu'on a vues qui étaient honorer, s'honorer soi-même puis honorer les autres. Honorer son temps puis honorer le temps des autres. Donc, je pense que c'est important. J'aimerais ça faire un petit point peut-être sur comment on a envie de suivre nos élans comme bénévoles, d'être dans le flot de la vie versus prendre des engagements. Mais, il ne nous reste pas tant de temps. Donc, du côté de David, as-tu quelque chose que tu voulais me dire? C'est juste à dire que c'est un genre ce qu'elle a apporté là. Pour moi, c'est transformationnel, c'est-à-dire de rédiger les attentes au niveau des bénévoles, au niveau des employés, mais également au niveau des fournisseurs de services. Nous, on est une structure à but non lucratif, travaillons avec des dizaines de fournisseurs. Puis, le jour où est-ce qu'on s'est mis à rédiger des ententes, même ne serait-ce que pour des très petits mandats, ça favorise le sentiment d'être reconnu en fait de part et d'autre. Puis, les fois où ça n'a pas eu lieu, les chances d'insatisfaction de part et d'autre sont extrêmement élevées. Merci, Joanne, d'avoir appris ça. Oui, puis à nouveau, je vous invite à avoir des choses qui sont simples. Moi, c'est sûr que comme professionnelle RH, j'ai vu des contrats de travail qui sont ça, des paires. Une lettre d'embauche, ça le fait. Une lettre d'embauche, je vous le jure, sur une page, ça fait la job. Donc, si vous pouvez garder des ententes qui sont simples, qui incluent beaucoup de situations dans peu de mots, moi, ce serait l'invitation que je vous ferais. Et là, on arrive vraiment vers la fin de notre... Alors là, ce que je prendrais, ça serait un 20 secondes avec cette réflexion-là. Est-ce qu'il y a une question brûlante qu'on a besoin de répondre avant de se laisser? Puis avant que je vous laisse, d'ailleurs, avoir accès à un questionnaire de rétroaction qui va m'aider, moi, à mieux, je veux dire, avoir de la rétroaction sur comment ça a été pour vous, cette présentation-là, qui est un peu une première pour moi dans les forces fraîches. Donc, j'aimerais bien avoir de la rétroaction. On se donne 20 secondes avec la question suivante. Est-ce qu'il y a une question brûlante qui doit être répondue maintenant? Peut-on poser la question ou il fallait se la poser à l'intérieur de nous? On l'a fait à l'intérieur de nous en silence, on va le mettre dans le chat. Parfait. Alors, si vous avez de la clarté sur une question brûlante, je vous invite à le mettre dans le chat. Moi, de mon côté, je vous communique le formulaire de rétroaction pour pouvoir m'améliorer dans ce que je fais et pour pouvoir voir un peu ce qui est resté pour vous. Est-ce qu'il y a une question brûlante alors que certains voudront répondre au formulaire maintenant, peut-être le garder pour plus tard, il va être dans les diapos s'il y a des gens qui doivent quitter maintenant? Merci, Julie. Elle dit, c'est inspirant. Quel temps énergie consacré à la gestion de l'engagement? C'est une bonne question. Ça dépend des autres priorités. Moi, je pense que s'engager soi-même et être dans la joie, il devrait en avoir un petit peu à chaque jour. Je le souhaite en tout cas. Que soi-même, on prenne une marche, que soi-même, on parle à quelqu'un, que soi-même, on fasse une petite chose. Oui. Moi, attendre toute l'année avant d'avoir des vacances, non, en prendre un petit peu à chaque jour. Merci pour cette belle question, Joanne. Je vois qu'il y a des gens qui quittent. Peut-être qu'à ce moment-ci qu'on va mettre fin à notre enregistrement. Moi, je reste disponible dans les prochaines minutes pour ceux qui voudraient. Aussi, dans la présentation, vous allez avoir mes coordonnées si jamais avec quelque chose pour lesquels je pourrais vous aider. Des fois, je peux vous aider à trouver des ressources. Si ça ne va pas bien avec vos bénévoles, vos employés, ne restez pas pris avec ça. Demandez de l'aide. À moi, à quelqu'un d'autre, on va vous trouver quelqu'un. Demandez de l'aide. C'est vraiment important qu'on ne reste pas avec ça. Moi, en tout cas, j'ai bien à cœur que les projets que vous portez fonctionnent bien. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à lever la main pour avoir de l'aide. Merci. Merci énormément, Lucie, pour cette présentation qui était autant ultra intéressante et complète, mais je pense que ça mérite des centaines d'heures de réflexion par thématique. Je vous invite tous à répondre au formulaire de rétroaction de Lucie parce que les ateliers sont donnés par des experts bénévoles. Donc, cette rétroaction-là, ça leur donne la possibilité de s'améliorer et de savoir ce qui a fonctionné et peut-être éventuellement de vous proposer une formation qui bonifierait déjà cette première discussion-là. fait que Lucie, merci énormément de ta générosité. C'était vraiment très agréable, vraiment. Et donc, je vous invite aussi à garder la date du 16 mai à midi pour le prochain atelier des forces fraîches. Ça va avoir lieu avec Myriam Saint-Gelais qui est consultante dans la recherche de subventions. Donc, son organisation c'est MT Subventions et donc, on va explorer en fait les stratégies de recherche de financement de rédaction de demandes. Pour ceux qui découvrent les forces fraîches, je vous invite à aller faire un tour sur notre site internet. Donc, c'est de www.forcefraiche au pluriel.ca. Tous les ateliers, on a organisé un sommet aussi en septembre dernier. Donc, toutes les conférences, les ateliers, les cliniques, les forces fraîches sont disponibles gratuitement dans la vidéothèque et aussi le calendrier qui vous permet de suivre les activités. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre et dans l'infolettre, vous allez avoir accès aussi à tous les différents formats d'activités qu'on prépare. Donc, on a une série d'activités qui vont venir dans les prochains mois, des missions entrepreneuriales à impact pour découvrir des territoires, des rassemblements thématiques, retraite aussi qu'on est en train d'explorer un nouveau format. Donc, tout ça, vous allez pouvoir suivre ça dans l'infolettre des forces fraîches. Sur ce, on va vous donner accès à Lucie pour encore quelques minutes. Je vais arrêter l'enregistrement, mais je vous remercie d'avoir été là et en espérant que ça a été pertinent pour tout le monde autant que pour nous. Merci.